salut tout le monde aujourd'hui on va déguster la suisse voilà on ne feront pas des jeux de mots et on ne parlera pas lentement quoi on va faire des clichés les gros clichés de la suisse non justement pas d'accord on ne le fera pas non pour moi j'en ai pas énormément des clichés sur la suisse à part le fromage du chocolat et le fait que oui ils ont un petit accent oui mais voilà sinon j'ai rien d'autre comme cliché en fait la suisse c'est un peu comme la bilgique il ya trois langues ah oui exactement trois langues nationales exactement attention mettre les rires ah je crois que tu allais c'est donc quoi les trois langues le français le français l'allemand et le suisse roman c'est pas un truc comme ça si je crois j'ai des têtes des grosses bêtises alors dites moi dans les commentaires c'est une abonnée qui m'a envoyé ça qui m'a contacté qui m'a dit est ce que tu veux bien que je te fasse un colis de chez nous qui est suisse c'est inès qui m'a contacté coucou inès salut inès merci beaucoup pour ce petit voyage nous allons faire dans ta province peut-être tu vas peut-être pas aimer ça connecter à travers nous avons nous avons tous que tu es très difficile il est là c'est un bon gros colis je vais l'offrir mais non c'est un carton si elle avait voulu envoyé un brocoli alors c'est drôle mais arrête je sens très bon bon je le mets ici et je vais piocher mais t'es incroyable allez je pioche et de toi je pense certainement je pense qu'elle chocolat alors nous partons sur de lapin zeller barley biber donc ce serait des petits gâteaux à la pomme petit gâteau à la pomme on a traduit donc ça c'est la partie allemande de la suisse ah ça sent un peu plein d'épices ah ça sent un peu plein d'épices ouh la texture est bizarre oh j'aime beaucoup regardez elle a pas encore goûté mais non rien que la texture ça me donne envie tu mets tes doigts partout tu le coupes en deux peut-être mais j'ai pas une voix comme ça non c'est fourré ah oui c'est bon c'est délicieux ça j'ai jamais goûté il y a un coup de pain d'épices et la pomme dedans et bien plus moelleux c'est très moelleux oui oui c'est une durée délice ça commence bien biscuit du berger enfin je sais pas biscuit du berger oh c'est bon oh là là et ça c'est vraiment inédit pour nous on connaît pas du tout on va certainement passer du sucré au salé du salé au sucré je sais que tu n'aimes pas trop même donc il a goût du pain d'épices du masse pain et peut-être le masse pain sera à la pomme c'est inédit mais c'est délicieux j'ai jamais mangé quelque chose de oui avec le café c'est bon ça alors ah ah il y a un petit mot dessus ah il y a un mot dessus à déguster sur du pain ah mais c'est pas grave on va aller chercher un morceau de pain tu veux bien chercher un morceau de pain je suis un peu croisé voilà s'il te plaît vas me chercher un morceau de pain pourquoi je suis l'esclave de sa volonté bon je suis désolé il faut que je parte ça s'appelle le parfait tartinée savoureuse bon bah on va voir si ça ah c'est des petites portions comme ça on a des petits pâtés je crois que c'est sacré ou c'est sacré tu crois que c'est sucré ou c'est salé ben c'est marqué dessus mais je veux pas avoir les ingrédients justement pour pas me spoiler c'est salé c'est salé oui d'accord ah ça sent le pâté ça sent le petit pâté oui les petits pâtés deux fois voilà hop on fait comme ça on fait comme ça hop elle ne mange pas elle engouffre c'est du petit pâté pourquoi des petits pâtés ? parce qu'il n'est pas grand c'est un genre de pâté à pâté crème c'est ça c'est très bon c'est très bon j'aime bien c'est très bon il n'y a que toi qui pioche ah tu veux piocher ? non 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 laisse-la qu'est-ce là-bas alors ça c'est des boissons c'est de l'ice tea oui excusez moi j'en mange à chaque fois ma lunette de l'ice tea au lait des alpages mais non citron ice tea citron je suppose que c'est une marque qu'ils n'ont que chez eux c'est pour ça que voilà enfin c'est de l'ice tea oui ce serait bien de n'avoir ça que c'est certainement une marque suisse oui élaborée en suisse allez vous goûtez c'était quoi ça ? pourquoi je fais ça ? je ne sais pas peut-être pas ce qu'elle veut faire ah non tu veux goûter avant ? c'est nareux et que moi je ne le suis pas j'ai jamais dit ça la preuve tiens goûte je peux goûter c'est de l'ice tea ? c'est de l'ice tea citron c'est de l'ice tea citron il n'est pas trop sucré il est très bon c'est très simple mais c'est très bon sauf ici il n'est pas ice tu as oublié de prendre la glace oui bah il n'est pas ice il n'est pas ice alors oh oui ça c'est bon ça c'est des amandes des amandes au chocolat oui recouvertes de chocolat sauf nuts et sauf nuts c'est c'est suisse ou fabriqué en suisse en tout cas oui ça certainement ça ça doit être bon ça vous connaissez mon amour pour le chocolat belge je dois dire que le chocolat suisse est pas mal quand même pour l'instant on fait le premier qu'on goûte le chocolat mais c'est pas comme le chocolat asiatique qui a vraiment un goût assez bizarre le chocolat suisse attention oh il est bon ah bah on continue sur le chocolat c'est une gaufrette une gaufrette avec du miel je suis sûr qu'il y a cagui je suis sûr qu'il y a du miel je sais pas si c'est de la gaufrette cagifrette 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 c'est du miel ? non il n'y a pas de miel là si il y avait du miel avec c'est une gaufrette à l'envers oui la gaufrette pour qu'elle tienne moi je l'envoie bien avec du miel d'accord mon coeur et du chocolat d'accord dites-le qu'il y a du miel je vais être content dites-le en commentaire qu'il y a du miel j'adore les gaufrettes moi c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup c'est simple c'est basique mais c'est bien fait et c'est bon je valide à 1000% le chocolat est très bon il n'y a pas de photo ne me dites pas que le chocolat suisse va détrôner je bois un petit coup fais comme chez toi ah bah ça on ne va pas le goûter ah bah ça on ne va pas le goûter parce que je vais te dire un truc on connait ah il m'a mis à mort il m'a mis à mort alors l'aroma c'est un condiment très connu en Suisse il est souvent utilisé sur les oeufs et il est aussi super bon pour remplacer le sel dans la sauce à salade et moi je mets ça avec les oeufs cuits durs alors on en a aussi dans la salade de la marque là mais on n'a pas le petit bonhomme suisse qui se trimballe comme ça non c'est un mais on connait c'est très bon moi j'aime beaucoup le soleil pâtes voilà c'est un condiment avec un peu de beurre et vous mettez ça ça c'est très bon et ça c'est vraiment c'est vraiment extra c'est en Belgique on en trouve donc c'est très bon très bien merci beaucoup c'est aromatisé je crois qu'il y a du céleri dedans parce que moi c'est ce qui me plaît quand je mets ça sur mes oeufs cuits durs tu vois ici j'imagine que j'ai un oeufs cuits durs qui dépasse un petit peu ici qui est bombé voilà je le lèche pour que ça coque t'as suivi et puis ça c'est à la noisette c'est la même chose mais à la noisette elle va passer vite pour arracher le papier ah non là je suis extra mais non t'en as fait tomber deux bah pour moi c'est bon on me répète le chocolat c'est vraiment bon ah c'est un gros pâté la noisette elle n'est pas dure comme ça ouais elle se croque bien oui je vois ce que tu veux dire tu vois autre chose le goût est autre chose que des M&M alors nous partons des snacks salés je pense snacks salés multigrain cuisson douce contient des fibres alimentaires avec du sel des Alpes Suisses et de l'huile de colza parfait c'est du sel des Alpes Suisses l'huile de l'hégétal l'huile de l'huile de l'hégétal l'huile de l'hégétal l'huile de l'hégétal oh c'est le genre de snack c'est le genre de snack tout le monde oui je préfère couper oui je préfère couper c'est des genres de snacks comme ça ça je sais que je l'ai vu ah oui gaufré comme ça ça va être croquant ça va être fondant ça s'applique déjà c'est juste salé comme il faut c'est bon c'est bon comme snack c'est vraiment bon c'est un petit goût de reviens-y c'est très croquant oh c'est bon j'aime bien ça se voit alors j'ai mis ça c'est sucré alors je pense peut-être pas forcément à véritable des flûtes feuilletées non c'est au sel pur beurre feuilleté au sel tu fais un petit goût quoi tu fais un petit goût même si je vais pas prendre un goût de reviens un peu ça on peut me dire un peu tout ah c'est du feuilleté ça salé et c'est juste un goût du beurre ça on va le manger le 31 ah ouais ben oui avec notre petit apéro c'est très bon pour l'instant ça s'en faute c'est bon chez vous en suisse purée ouais c'est bon tous vos petits machins là c'est délicieux des japonais mais c'est pas très suisse c'est le gapo les japonais parfois parfois je me demande mais non c'est la qualité suisse c'est marqué voilà donc c'est des japonais et je pense qu'il y a un truc avec eux ils ont pris un coup dans la gueule si si on attend je pense qu'ils ont été abîmés pendant le voyage non c'est recouvert non regarde tu vois c'est recouvert de petits goûts parce que inès je te signale que ton colis est resté bloqué à la douane elle est au courant et ça va t'as pas eu mal parce que parfois elle met du 220 et s'il n'est pas alternatif donc j'ai vu à la base je devais payer des frais de douane de plus de 20 euros pour recevoir mon colis j'ai contesté vous pouvez contester quand c'est des choses comme ça j'ai fait une contestation en disant que c'était un cadeau que quelqu'un m'en ferait et je n'ai pas eu de problème je l'ai eu finalement un peu plus tard que prévu et je l'ai eu on va quand même modérer ses propos parce que si tu fais venir du pinard de suisse oui c'est un cadeau je ne paye pas la douane non mais ça passera pas je pense qu'ils ont ouvert le colis oui le colis a été ouvert ça c'est sûr j'espère qu'ils ne se sont pas servis dis nous ce qu'il manque voilà dis nous un peu Inès alors c'est fourré à un genre de crème c'est la noisette je pense c'est la noisette ou crème beurre ? c'est bon c'est très bon c'est la noisette ça me donne envie d'aller voir la suisse alors nous avons des coatties les coatties c'est des pretzel entourés de chocolat comme salé et chocolat ça ça va peut-être pas parce que moi sucré salé j'aime sucré salé il n'aime pas moi j'adore ça ça je sais que je connais plus ou moins non goûte d'abord j'en ai déjà goûté c'est pas cette marque là elle secoue la tête et voilà je devrais tout comprendre quoi tu sens pas le sel soyez avec moi de temps en temps je sens plus ce chocolat c'est des pretzel enrobés de chocolat et tu sens pas le sel sincèrement c'est très bon il y a un arrière goût après c'est très très bon ça c'est une d'ailleurs c'est pour moi nickel c'est ça vidéo donc je me tais mais si t'aimes pas tu dois le dire mais je le dis t'aimes pas ? non ça va voilà alors oh ovo-maltine ça qu'est-ce que j'en ai mangé quand j'étais petit ça c'est trop bien ovo-maltine moi je vais tout le temps chier mes parents pour acheter de ovo-maltine en barre tu sais les trucs du nom ah non moi je parle du chocolat la poudre du chocolat moi je parle de l'ovo-maltine en barre là c'est le chocolat à mettre dans du lait ah voilà voilà ça c'est du ça c'est je vais pas l'ouvrir maintenant mais ça je sais que j'adore ovo-maltine non c'était pas ça non c'était pas ça je recommence ma chanson mais c'était pas ça la chanson la pub je m'en fous c'était ovo-maltine c'est de la dynamite et on avait dit quoi ? c'est la pub c'était la pub ils parlaient vraiment comme ça dans la pub oui parce qu'ils se moquaient mais c'était drôle pardon pardon les suisses ovo-maltine mais c'est quoi ? multivitamines voilà ça c'est ma pub à moi merci beaucoup Inès merci Inès ça c'est très chouette des petits chocolats du matin c'est cool de faire une petite portion comme ça oui c'est bien que c'est pratique on ne trouve pas ça chez nous des chips alors des triangles de paprika toi tu vas y aller moi les papriques je suis pas très paprika tant mieux dirons-nous tant mieux c'est pas les chips préférés c'est le papier oh j'ai un pâti quand même pour en manger ça sort fort le paprika c'est pas bon c'est pas bon alors est-ce que la forme est respectée ? oui attention c'est dès le passage tout de suite hein ? bah à comparaison je préfère ceux-là toi c'est un peu fumé c'est un peu goût patrick là c'est multi céréales ça a l'air peut-être plus naturel que celui-là oui mais au goût moi je préfère c'est plus neutre là c'est très paprika fumé oui j'adore mais moi c'est bon hein mais ce sera pas les chips préférés moi oui voilà Inès je te dis ce sont mes c'est dès le passage préférés alors oula attends 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 oh j'avais encore un petit mot oh j'ai vu mon nom c'est pour moi mais non voici un cadeau c'est un aimant qui vient de la chocolaterie de mon village Camille Bloch Camille Bloch c'est ça ? Camille Bloch oh il est mignon c'est un mignette ah oui 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 je vais vous montrer j'ai fait le déballer je vous montre il n'y aura pas de rossel ça vient d'où d'une chocolaterie ? c'est de la chocolaterie apparemment de son village voilà ça va aller sur le frigo voilà c'est très mignon c'est un peu vintage comme ça c'est très 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 joli qu'est-ce qu'elle a en masse s'il te plaît ? des raguza à la noisette et le maître Riri il n'en a pas ? il m'a dit t'es pas chier t'as vu tout ce qu'elle a mis ? je vais te le dire en français dans un texte voici s'lots pour une sacouille voici s'lots pour une sacouille ah des petits bonbons des sugus un sugus on n'en trouve plus ça chez nous chez nous moi je me souviens qu'on en mangeait quand j'étais petite et les préférés c'était les verres et ils n'étaient pas comme ça dans mes souvenirs de petits enfants ce qui ressemble déjà à ça oh la la qu'elle m'énerve c'était carré mais la moitié à hauteur c'était tout fin moi c'était exactement comme ça ah oui mais c'est vrai que tu es d'une autre génération que moi j'ai cru qu'elle allait dire d'une autre planète mais ce à l'ananas c'est mes préférés moi c'est les citrons mais c'est gâté ah oui merci beaucoup Inès Inès c'est un cheveu de cadeau ça me fait super plaisir de pré réveillon mais je peux te dire qu'ici il y a 60% de ce qui se trouve sur la table sera vide au réveillon ah j'ai cru que tu allais dire qu'il y a 60% qui seront pour moi je dirais même plus qu'il y aura 80% qui seront pour moi le romartine ça re goûte demain d'accord allez je vous laisse ici encore merci Inès vraiment c'est adorable de ta part merci beaucoup oui et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain ciao